Bienvenue dans ce second volet d'une série de tutoriels vidéo consacrés à FreeGrid. Dans cette vidéo, je vais montrer comment créer une grille. La version gratuite ne nous permet de créer qu'une seule grille, mais c'est déjà suffisant pour débuter, car on peut créer un nombre illimité de sujets de discussion. Sur le site de l'application, il faut cliquer sur Teacher Admin pour accéder à son compte FreeGrid et à son interface d'administration. Après avoir rempli le formulaire de connexion, nous avons accès à cette interface. Cliquons sur le bouton bleu New Grid pour créer notre grille. Sur le formulaire d'édition qui comporte 4 sections, on va d'abord la nommer de façon explicite. Ce nom en effet apparaîtra en entête de page de la grille lorsqu'elle sera affichée par les élèves. Ici, je vais mettre par exemple Parole au Mat. Le code de la grille est déterminé automatiquement et sera fourni aux élèves pour qu'ils puissent y accéder. On verra dans quelques instants comment. Le champ de description de la grille est optionnel, mais je vais quand même en mettre un. La section 2 concerne la sécurité et la protection de la grille. Je vous conseille de protéger la grille par un mot de passe, que vous communiquerez de manière sécurisée à vos élèves. Cela permettra de protéger l'accès à toute la grille, car le code de grille que nous avons vu dans la section 1 du formulaire plus haut peut être partagé par un lien sur une page web du site de l'établissement scolaire, par exemple, ou dans un ENT. Le mot de passe permet alors de restreindre l'accès aux seuls utilisateurs disposant de ce mot de passe, c'est-à-dire vos élèves. Je ne veux pas non plus que les élèves puissent partager la grille des sujets ou des réponses vidéo de leurs camarades sur leurs réseaux sociaux habituels. Donc, je désactive le partage de lien. La section 3 concerne les fonctionnalités particulières. On a également la possibilité d'activer ou de désactiver la notification par mail. En ce qui me concerne, je la laisse active, car je veux être informé rapidement quand un élève a posté une vidéo, sans avoir besoin de me connecter sur l'interface d'administration de Flébré. La transcription des réponses vidéo sous forme de texte est très pratique pour l'accessibilité, mais elle ne fonctionne pour l'instant qu'en langue anglaise. Ce sera peut-être intéressant, par exemple, pour les profs d'anglais. Donc, pour ma part, je laisse la fonctionnalité désactivée. La section 4 permet de personnaliser l'arrière-plan de la grille en choisissant l'image qui s'affichera dans le bandeau d'en-tête. On peut choisir une image de son choix sur son ordinateur ou au format JPEG, à condition de la redimensionner en 1500 par 500 pixels. Ou tout simplement, choisir une image parmi celles qui sont proposées ici. Vous pouvez choisir dans différentes catégories. Pour ce qui me concerne ici, je vais prendre une image dans la catégorie texture, par exemple avec des formes géométriques en rapport avec le thème de la grille. Après avoir créé la grille, celle-ci apparaît dans l'interface d'administration. Son nom est d'ailleurs indiqué dans le fil d'Ariane de la page, qui permet de retrouver l'interface d'accueil des grilles quand on en a plusieurs. Sur la page de la grille, des boutons permettent de la rendre visible. Elle ne sera donc pas affichée, même avec le bon code de grille. De la partager, mais on verra cela dans une prochaine vidéo à propos des sujets de discussion. Ou de l'éditer pour modifier certains paramètres, comme le titre, le mot de passe, si on veut en changer, ou n'importe quel autre paramètre modifiable dans le formulaire. Cette grille est vide pour l'instant, mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut ajouter des sujets de discussion. Merci. 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 Merci.